Supporters Savoyards, supporters Franciliens, prenez place tranquillement dans votre canapé. Le début de soirée commence avec une belle affiche. Créteil en blanc pour poursuivre et enchaîner avec un troisième succès consécutif. Les Savoyards en noir pour oublier cette défaite il y a quelques jours face à Chartres et repartir du bon pied. Et c'est Créteil qui ouvre le score avec Molinier. Yann Gibley n'avait pas trouvé le cadre sur le premier tir. Sur ce tir en appui il vient complètement fusiller Portner. Et Benjamin Richard qui ouvre le compteur Savoyard. Et là derrière ça enchaîne bien côté cristallien. Philippe et Borges. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup vu depuis quelques semaines après son TQO. Bras levé sur cette offensive cristallienne. On a encore cherché Amann là. Cette passe aveugle qui n'a pas fonctionné. Et derrière le contre Savoyard. C'est efficace et Arthur Antil à la finition. Comme dit on cherche à bien faire bouger. Gibley là c'est bien joué, bien effectué de la part des cristalliens. Je pense que c'est plutôt juste parce qu'il y a eu beaucoup de ballons récupérés de la part de la défense elle-même. Alors là impeccable. L'angle était extrêmement fermé. Yohan Giblin qui a vu justement la taille des défenseurs Savoyard devant lui. Et là belle réponse là. Barbas casse. Le réveil. Chambéry. Il va falloir recoller avant la mi-temps. Gonineoz. Gonineoz parfaitement exécuté. Cette passe à la veugle. Malheureusement Paturel ne convertit pas. Le contraire sur ce contre Ewan Kervadek qui lui est plus en réussite et plus 2 pour Créteil. Oui alors le chambéryen là qui semblait demander une faute sur Paturel. Il y a des possessions faciles qu'il faut à tout prix mettre au fond. Trita. Trita c'est magnifique ça. Cette petite truculette face à Dylan Soyer. Ça combine avec quelques difficultés quand même côté Créteil. Et encore une fois le festival. Ca combine bien la largesse défensive puisque Créteil est réduit à 6. Le nouvel arrêt de Portner qui est dans un temps fort et qui permet à Chambéry de contrer. Richard qui met le ballon sur le visage de Dylan Soyer. Trita. Et voilà. Pas de possibilité. Si à l'instant pour les Savoyards. Très bien joué. Jean-Lou Faustin. Gonileoz. Trita. Ça combine bien avec la petite roucoulette. Gonileoz. Gonileoz. La passe à l'aveugle. Si ce but il y est. Il est fantastique. La combinaison passe à l'aveugle de Gonileoz. Et le but transformé par Arthur Anctil. Quelle fin de match là. Et le but de Ewan Karvadek. Qui lui aussi fait le boulot ce soir. En tout cas on sait qu'il y a quelque chose à faire. En plus avec ce but de Barbascaz. Qui permet encore de recoller à deux. Un avantage de plus trois. Beaucoup, beaucoup de réussite. On l'a vu on était vraiment pas loin de l'interception du côté de Chambéry. C'est dommage pour Chambéry. S'il aurait fait du bien ce stop. À moins de deux minutes à jouer. Trois buts. Il va falloir trouver une solution rapide. Et on n'en a pas beaucoup là. Trita qui tente sa chance. C'est de l'an. Ce tir raté donc. De Valentin Hamann. Et voilà c'est fini. Troisième succès consécutif. De ces hommes. Qui sont dans une dynamique. De feu. Qui sont dans une dynamique.